Salut à tous, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du cas fascinant de Jean-Pierre Petit. Astrophysicien de renom, Petit a marqué le monde de la science par ses contributions majeures. Jean-Pierre Petit, né en 1937, a choisi le roi. Très tôt, il se passionne pour la science, diplômé d'ailleurs de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Il devient une figure respectée grâce à ses travaux sérieux, notamment sur la AMHD. Il faut que je vous présente quand même, parce que ça donnera plus de sérieux, peut-être plus de poids à vos affirmations. Vous avez 53 ans, vous êtes diplômé de l'École nationale d'aéronautique de Paris. En 1964, je crois que vous étiez ingénieur d'essai de fusée à poules lors de la Société Européenne de Propulsion, donc la CEP. Ensuite, vous êtes entré au CNRS en 1965, vous y êtes toujours. Vous êtes directeur de recherche, donc vous êtes un homme, on ne peut plus sérieux. Ces publications dans des revues scientifiques prestigieuses témoignent de la qualité et de la rigueur des travaux que menait Jean-Pierre Petit, solidifiant d'ailleurs sa réputation dans la communauté académique. Mais c'est dans les années 70 que Petit commence à s'intéresser aux ovnis, un tournant qui suscite d'abord une certaine curiosité, puis la controverse. En 1977, il publie Enquête sur les ovnis, où il propose que certains phénomènes observés pourraient être des manifestations des technologies extraterrestres. Ces déclarations vont d'ailleurs attirer l'attention des médias et du grand public, mais également celles de ces pères scientifiques qui commencent à exprimer leurs réserves un petit peu sur Jean-Pierre Petit. Et puis il y a surtout cette enquête de Jean-Pierre Petit, Enquête sur les ovnis, Voyage aux frontières de la science, avec une préface de Jacques Benveniste, qui, comme vous, a eu à subir quelques fous dans de la communauté scientifique archée. Petit commence alors à s'éloigner des sujets scientifiques traditionnels pour se concentrer sur des thèmes plus controversés. Cependant, il est aussi connu pour ses théories marginales, notamment son implication avec les humites, une prétendue civilisation extraterrestre. Et c'est dans les années 90 que Jean-Pierre Petit se lance dans ce qui sera probablement la plus grande controverse de sa carrière, les humites. Puisque vous nous racontez qu'en 1934, il y a eu des essais radio à bord d'un navire de pêche norvégien, que ces essais radio sont allés vers le ciel et qu'ils ont fini par toucher au bout de 15 ans une planète qui s'appelle Humeau. Et donc, cette planète, au bout de ses 15 années-lumière, a été touchée par ces signes qui venaient de Terre. Et les humites, donc les habitants d'Humeau, ont décidé, puisqu'ils ont vu ce petit signe qui venait de la Terre, ils ont décidé de venir parmi nous, ce qu'ils ont fait l'année suivante. Et alors, d'abord, je voudrais préciser une chose, c'est un accord avec ma direction générale, je parle au long de Jean-Pierre Petit. Et non, pas du CNRS, on est d'accord. Et non, pas du CNRS. Les humites, on les connaît grâce à des prétendues lettres envoyées par des extraterrestres venant de la planète Humeau, qui décrivent une civilisation avancée, avec des connaissances scientifiques, bien évidemment supérieures. Petit est fasciné par ces lettres, il voit des informations révolutionnaires. Il en parle dans plusieurs émissions, comme dans celles diffusées sur radio Ici et Maintenant, et lors de conférences comme Humite et autres mythologies modernes, dans ses interventions d'ailleurs, il présente ces lettres comme des preuves de contacts extraterrestres. Alors, vous savez comment sont les journalistes, ils aiment recouper leurs sources, j'imagine qu'un scientifique fait la même chose. Est-ce que vous êtes persuadé de l'origine de vos sources ? D'abord, comment vous arrivez ces papiers, ces informations, ces messages ? Je veux dire que ça a commencé il y a 15 ans, un de mes collègues, qui est astronome, m'a dit, tiens, j'ai une vingtaine de feuillets, tapé la machine en espagnol, c'était Club Poer du CNES qui s'était procuré ça. Et regarde, c'est assez amusant, ce sont des dossiers qui sont signés par des gens qui prétendent venir d'une autre planète. Alors moi, j'ai accueilli ça avec le sourire, je me suis plongé là-dedans, et j'ai trouvé des informations technico-scientifiques qui me paraissaient relativement... Solides. Solides. Mais pour comprendre pourquoi l'implication de Petit avec les Humites est controversée, il faut revenir sur l'origine de cette affaire. Les premières lettres Humites apparaissent en Espagne, dans les années 1960. Ces lettres prétendent être envoyées par des extraterrestres, mais des enquêtes ultérieures révèlent qu'elles sont en réalité le fruit d'une mystification. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Des faux, il y en a, il y en aura toujours, c'est comme ça. Le principal d'ailleurs suspect de ces lettres, José Luis Jordán Peña, un sociologue espagnol qui, dans les années 1990, a avoué être à l'origine de ces lettres. Peña explique que son objectif était de mener une expérience sociale pour observer les gens, pour voir s'ils pouvaient être influencés par ces récits fantastiques. Les concepts scientifiques des lettres sont souvent des extrapolations de notions existantes ou d'un jargon pseudo-scientifique. Malgré ces révélations, Jean-Pierre Petit continue de défendre les lettres Humites, arguant que certaines informations pourraient bien être authentiques. Cependant, l'aveu de Peña et le manque de preuves finira de tuer l'existence des Humites. Car les concepts scientifiques qu'elles contiennent sont soit basés sur des théories déjà établies, soit complètement inventées. Puisqu'on parle scientifique, je crois qu'au téléphone, me dit Jénique Jossin, nous avons l'un de vos confrères, Jean-Pierre Petit, qui nous téléphone. Qui êtes-vous, monsieur ? Oui, c'est Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Observatoire de Lyon. Je voudrais faire un commentaire à propos de ce que Jean-Pierre Petit disait tout à l'heure sur la cosmologie et son origine humide. Ce qui est très frappant dans ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans ces écrits humites. Il n'y a pas eu de choses qui aient changé. Simplement, il y a des choses qui sont compatibles avec ce qu'on sait, avec ce qu'on savait, et qui correspondent à ce que Sakharov avait publié il y a 20 ans. C'est intéressant, ça montre que ce sont des gens. C'est pas vrai. Il n'y a rien compétent qui ont organisé cette chose, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Je regarde, c'est pas vrai. Et si on avait des extraterrestres qui nous fassent une communication, on aurait quelque chose de vraiment étonnant. C'est ça que je voudrais faire remarquer. On n'a rien de surprenant, on n'a rien d'extraterrestre. Les témoignages associés aux humites manquent également de vérifiabilité. Les prétendues rencontres avec des extraterrestres ne sont pas corroborées par des preuves matérielles, et les récits sont généralement insuffisants pour établir une preuve solide. Donc, ben, fin, quoi. Il n'y a pas du mythe. Parlez pas sans micro, c'est pas la peine. On a montré à d'autres physiciens un certain nombre de documents humites, et le verdict, en fait, est que c'était tout à fait à la portée d'étudiants ayant un niveau de maîtrise. Qui sont ces gens ? Des physiciens. Vous pouvez donner leur nom ? Je peux citer au moins un nom. Qui ? Oui, M. Bergugnou, qui est un physicien, Avignon. Il est Avignon, mais est-ce qu'il est spécialiste de la philosophie théorique ? Non, mais on ne fait pas le coup de l'argument d'autorité, on en discuteront, s'il vous plaît. Non, mais c'est très important, parce qu'il faut être spécialiste de la discipline concernée. Bien entendu, bien entendu. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce monsieur ? Bon, écoutez, je n'ai pas les documents ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que son opinion générale sur ces documents est qu'il s'agissait là de l'œuvre tout à fait classique d'étudiants de maths physique qui auraient un peu d'imagination. Les critiques de la communauté scientifique sur les théories de Petit concernant les humites sont sévères. Ces critiques pointent également que les théories des humites, malgré leur intérêt populaire, ne résistent pas à l'examen critique. Les scientifiques insistent sur l'importance de maintenir des standards rigoureux et de se méfier des idées qui ne peuvent pas se baser sur des preuves concrètes. Mais Jean-Pierre Petit se défend en accusant la communauté scientifique de dogmatique. C'est-à-dire de penser que les politiques eux-mêmes, dont vous dites qu'ils sont maîtres en désinformation, font tout pour bloquer. Selon lui, l'acceptation des nouvelles idées exige une ouverture d'esprit, même si elles sont extraordinaires. Donc éveillez-vous, ouvrez votre esprit. Et Petit se voit comme un pionnier explorant les frontières que d'autres jugent inaccessibles. Dans une interview avec Bob vous dit toute la vérité ou la vérité que vous voulez entendre, Petit affirme que la science s'est osé poser des questions que personne d'autre n'ose poser. Et ça revient. Ils ne font que poser des questions, mais n'apportent jamais de réponse. Cette position, bien qu'audacieuse, va le conduire à l'isolement au sein de la communauté scientifique. De nombreux collègues et institutions se sont distanciés de lui, le considérant comme un exemple de ce qui arrive lorsque la passion pour les idées non vérifiées éclipse la rigueur scientifique. Une sorte de fou un peu mystique. Petit continue à publier et à donner des conférences, mais sa réputation est désormais ternie par ses positions controversées. Cette situation montre comment des théories non fondées peuvent nuire à la carrière d'un scientifique qui était d'ailleurs très respecté. L'affaire des humites a eu un impact aussi considérable sur l'esprit du public, alimentant les théories pour les extraterrestres et les phénomènes paranormaux. Et ça, toujours dans une époque où l'on voit ce thème ovni se déployer sur toutes les chaînes de TV et prendre la place dans la tête des gens. Allez voir ça, d'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu sur les vidéos de Jimmy Gueux. Et c'est ce que j'essaye de vous montrer dans mes vidéos. Je vous présente des personnes qui ont tous participé à la culture New Age, s'appuyant presque tous les uns sur les autres, en créant un maillage qui paraît solide en apparence et dont les gens s'abrèvent sans réfléchir. Et aujourd'hui encore, on peut encore percevoir l'ombre de leur discours dans la culture populaire qui n'a toujours pas remis en cause leurs affirmations car le rêve est plus plaisant que la réalité des faits qui contrecairent directement leurs récits. La mystification comme les humites montre comment des récits sensationnels peuvent captiver l'imagination du public. Mais aussi pourquoi il est crucial de maintenir un scepticisme rigoureux face à des affirmations extraordinaires ? Affirmations extraordinaires, il faut des preuves extraordinaires. Mais il n'y a pas que les humites, comparons à d'autres mystifications célèbres dans le domaine de l'ufologie et du paranormal. Il y a les photos du crash de Roswell ou le canular des crop circles qui présentent des schémas similaires ou des éléments de preuves faussement attribués à des extraterrestres qui sont révélés en fait comme des fabrications humaines. Qui a fait ça ? Quelles sont les forces ? Et il y a eu des scientifiques comme Delgado d'ailleurs en Angleterre qui a tout à fait cru et qui a écrit des bouquins là-dessus. Or il s'est révélé, et bien ce que vous allez voir, si Gilles Daud veut nous envoyer le petit film sur les papys anglais qui ont fabriqué les cercles. Et après on va parler des jeunes français. Cela fait une quinzaine d'années qu'ils reviennent aussi fidèlement que les saisons. Dès que le maïs a poussé, ils font leurs premières apparitions dans les collines du sud de l'Angleterre. Des dessins presque parfaits qui s'inscrivent au milieu des champs à la nuit tombée. Pour les Anglais, les cercles mystérieux sont devenus un but de promenade. Les scientifiques, eux, ne se contentent pas d'admirer, ils veulent comprendre. Et l'année dernière, l'armée s'est trouvée mobilisée pour essayer de découvrir l'origine des cercles mystérieux. Une mini-tornade inexpliquée, virus inconnu, toutes les hypothèses ont été envisagées, y compris les soucoupes volantes. Mais la saga des cercles de maïs vient de connaître un nouveau rebondissement. Ce matin, deux Anglais bien tranquilles, Douglas Bower et David Chorley, affirmaient que les cercles n'ont en fait rien de mystérieux. Équipés d'une plainte de bois et d'une corde, ils ont montré comment on dessine un cercle parfait dans un champ de maïs. C'est des faux, quoi. C'est humain. Tous ces exemples montrent comment des histoires sensationnelles et des faux peuvent influencer l'opinion du public et pourquoi il est essentiel d'examiner de manière critique les preuves qu'on nous présente à chaque fois. Ses contributions à la science et à la physique sont indéniables. Mais son implication dans ses théories controversées comme celle des jimites, voilà, ça s'est terminé et ça finit d'enterrer tout ça dans le caveau des théories New Age. Les idées extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires et même les esprits les plus brillants peuvent se laisser emporter par des hypothèses fascinantes mais non vérifiées. Jean-Pierre Petit en est un bon exemple. En fin de compte, Jean-Pierre Petit incarne le dilemme entre la curiosité scientifique et la responsabilité de maintenir un regard sérieux. Son histoire, c'est un peu une leçon sur les dangers de ses théories, de se laisser guider par ses théories séduisantes sans validation rigoureuse. Et cela montre que même une personne cultivée avec un grand savoir et une bonne intelligence peut se laisser séduire par les théories alternatives. et que personne n'est à l'abri de ses propres croyances. Donc j'espère que cette vidéo sur Jean-Pierre Petit vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, à me dire en commentaire ce que vous pensez de Jean-Pierre Petit. Voilà, je sais que je ne vais pas parler de tout, malheureusement. C'était juste histoire de brosser le portrait similaire à toutes les personnes dont on parle déjà dans les autres vidéos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, on se revoit très vite. Moi, je travaille toujours sur mon nouveau concept d'émission. Voilà, mais bon, je me suis rendu compte que ça serait un peu compliqué peut-être de le faire comme je l'avais imaginé parce que bon, pour cette, on va dire, première saison de contenu régulier que je vous ai prévu et qui est quand même assez dense, voilà, j'ai besoin de... Je cherche un sponsor. Je n'avais pas envie, mais je cherche un sponsor. Voilà, pour au moins sponsoriser un peu le début que ça puisse lancer la machine. Donc voilà. Nous, on se tient au jus très bientôt parce que je pense que j'ai quelque chose à vous montrer et on reparlera bien évidemment du documentaire très prochainement. Donc, soyez heureux et ciao ! Sous-titrage ST' 501